Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présent. Je suis ravi de passer cette journée à Metz. J'ai pu parler au curé du diocèse ce matin, qui était rassemblé autour des deux évêques. J'ai pu être à RCF, qui est partenaire de cette rencontre. J'ai vu M. le maire, qui m'a reçu très gentiment. Et donc, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour évoquer ces chrétiens d'Orient. Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée, en particulier à notre délégué diocésain. Pour parler des chrétiens d'Orient, il faut faire de l'histoire. Et pour faire de l'histoire, il faut faire de la géographie. Vous connaissez tous la carte de la région. Et donc, il n'est pas besoin d'insister longuement pour comprendre que le Proche-Orient est un carrefour. Un carrefour entre trois ensembles continentaux, que sont l'Asie, bien sûr, l'Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique. Jérusalem, c'est en Asie. Et puis, comme il y a la Grande Bleue à portée de masse, ça veut dire que l'Europe n'est pas très loin non plus. Qui dit carrefour dit haut lieu de civilisation. Donc, ne nous y trompons pas, c'est bien là qu'est sonné beaucoup de valeurs de notre civilisation. Découverte de l'écriture, de la gestion des grandes villes, de l'agriculture et de bien d'autres choses. Lieu de haute civilisation, mais en même temps lieu de conflit. Oui, parce que tout le monde veut se disputer ce carrefour, qui est donc important sur le plan stratégique. Donc, c'est aussi un lieu de conflit permanent, qui n'ont pas commencé ces dernières années. Simplement pour mémoire, je vous rappelle qu'à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël est vaincu par Nabuchodonosor, qui déporte le peuple à Babylone. Puis, le roi des Perses, Cyrus, va vaincre Nabuchodonosor, le roi en Mésopotamie, et rendre leur liberté au peuple d'Israël, qui va pouvoir revenir à Jérusalem. Essayez, si c'est flou dans votre mémoire, d'avoir quelques repères sur cette histoire, parce qu'elle est déterminante pour comprendre plus de la moitié des livres de la Bible. Le retour à Jérusalem, pourquoi donc ce retour à Jérusalem ? C'est évidemment le retour depuis Babylone. Nous avons là une tension est-ouest. 300 ans avant Jésus-Christ, Alexandre, incontournable dans la région, qui fait la conquête de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie d'aujourd'hui, qui longe la côte méditerranéenne en réduisant les villes les unes après les autres, puis qui fait la conquête de l'Égypte, et se fait reconnaître comme pharaon, et donc qui commence la dynastie des pharaons grecs, dont la plus illustre représentante, évidemment, sera Cléopâtre, bien connue parce qu'elle avait un très beau nez, et parce qu'elle a reçu Astérix, le gaulois. Puis il fait du mi-tour, il fait la conquête de la Perse, il va jusqu'à la frontière du monde de l'Inde, ses généraux lui font des remarques en disant « Nous, on aimerait bien rentrer en Grèce et disposer d'énormes butins que grâce à toi nous avons amassés ». Alors il fait couper la tête des premiers, parce qu'on ne fait pas comme ça des remarques à Alexandre, mais devant l'unanimité de ses généraux, il fait du mi-tour, et il s'arrête à Babylone, où il va mourir à 33 ans. Belle carrière tout de même. Que l'Égypte et la Perse, et les États-Unis et la Chine d'aujourd'hui tout de même. Donc terre de conflit. Puis venue l'installation des Grecs, fondation par Alexandre de la ville d'Alexandrie, en Égypte, marqué, il a créé une quinzaine de villes qui s'appellent toute Alexandrie, mais enfin celle-là on la connaît bien, où très vite cette ville d'Alexandrie, 300 ans avant Jésus-Christ, sera un lieu de haute culture, de rencontre entre la culture grecque et la culture sémitique. Puisqu'on va y traduire en grec la Bible hébraïque, au grand scandale des puristes de Jérusalem, parce que vous savez, à chaque fois qu'on fait une traduction, certains crient à la trahison. Donc un échange culturel très profond entre cette culture plutôt sémitique et la culture grecque, qui fait que les Grecs vont hériter de ces cultures de Perse, de Mésopotamie et d'Égypte, et vont le transmettre au latin et à nous finalement. La Pentecôte, vous connaissez les événements, on pense avoir rétabli l'ordre en crucifiant Jésus, mais voilà que ses disciples prétendent qu'il est ressuscité. Le désordre reprend, on essaie de les faire taire, on les emprisonne, on les fouette, vous avez tout ça dans les actes des apôtres, ce n'est pas comme ça qu'on fait taire des gens décidés à dire quelque chose, et donc il y a un début de persécution, mais aussi les besoins de la mission. De Jérusalem, vous n'allez pas vers le désert, parce que le désert c'est un lieu de mort. Vous ne prenez pas le bateau puisqu'il s'agit de Juifs et que les Juifs n'avaient pas trop la mer. Donc la chose la plus simple, c'est d'aller à Damas. Vous connaissez l'histoire du futur Saint Paul, qui veut aller à Damas, ramener les chrétiens enchaînés à Jérusalem pour qu'ils soient sanctionnés. Et puis, comme vous le savez bien, il devient chrétien. De Damas, vous pouvez aller à Babylone, parce qu'il y a encore des Juifs à Babylone. Tous les Juifs ne sont pas rentrés en Israël. D'ailleurs, il y aura des Juifs en Irak jusqu'en 1948. Mais vous pouvez, donc très vite, des chrétiens à Babylone qui donneront naissance aux chrétiens de Perse, qu'on appelle aujourd'hui les Assyro-Caldéens, qui sont les chrétiens notamment de l'Irak. Mais de Damas, vous pouvez aussi aller à Antioche. Vous avez tout ça dans les Actes des Apôtres. Communauté traditionnellement fondée par Pierre, ce qui n'est pas rien. C'est pour ça que tous les patriarches d'Antioche s'appellent entre autres Pierre. Et puis, là où, comme vous le savez, pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétien. Mais vous pouvez aller dans l'autre direction. Vous arrivez donc à Alexandrie, où très vite, il va donc y avoir des chrétiens, des chrétiens d'Égypte. Vous pouvez d'ailleurs continuer à longer la côte. Vous arriverez dans la Libye d'aujourd'hui, dont nous savons bien qu'elle est faite de deux parties. La Tripolitaine, et puis l'est de la Libye, où très vite, il va y avoir, en sirénaïque, des chrétiens. Sirène est une grande ville romaine, il y a une grande communauté juive, et il va y avoir également des chrétiens. Donc, ces communautés vont s'organiser. Ça veut dire que la doctrine se précise. C'est le problème de savoir comment on sort ou on ne sort pas du judaïsme. s'organiser, parce que les actes des apôtres vous expliquent qu'ils avaient tous un seul cœur, une seule âme, une seule foi, qui étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ça, c'est souvent des relectures du passé. Si vous tournez quelques pages, vous voyez que certains râlent, parce qu'ils sont moins bien servis que les autres. Donc, il faut instituer des diacres, il faut des épiscopes, etc. Ces églises s'organisent, tandis qu'à Metz, je ne sais pas, mais en Gaule, on était avec nos druides, en train de cueillir je ne sais quel fruit, dans nos arbres. Nous avons donc là des chrétientés qui ne doivent pas leur existence ni leur culture à une influence gréco-latine. Et c'est l'un des éléments originaux de ces églises. Ce sont tout naturellement les chrétiens de la Pentecôte. Et c'est normal qu'il y ait des chrétiens d'Orient. Ce qui est étrange, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident. C'est nous l'anomalie. Et il y a des chrétiens d'Occident parce qu'un certain nombre de ces orientaux sont venus nous apporter l'Évangile. Quand nous disons chrétiens d'Orient, nous faisons évidemment une référence géographique. C'est l'Orient, c'est l'Est, mais aussi historique. C'est-à-dire les chrétiens d'Orient, c'est les chrétiens de la partie orientale de l'Empire romain. Vous savez que très vite, l'Empire romain va être coupé en deux. Un Empire romain d'Occident et un Empire romain d'Orient. Donc nous, les Occidentaux, on les appelle les chrétiens d'Orient. C'est l'Orient de l'Empire romain. Parce qu'à l'Orient de cet Orient-là, bien sûr, il y a des chrétiens au Vietnam, en Corée, aux Philippines, en Chine, au Japon, etc. Mais ce sont des chrétiens latins parce qu'ils ont été engendrés par des missionnaires latins, comme en Afrique, comme dans les Amériques. Tandis, encore une fois, que ces églises ne doivent rien à leur existence de la part de l'Europe. Mais c'est bien l'inverse. Trois siècles, trois siècles de persécution. Pas continue, sans ça, il n'y aurait plus de chrétiens, mais par vague, selon les besoins de la politique impériale, ou du zèle du fonctionnaire local, du gouverneur local, qui essaie d'être bien vu de ses chefs. Ça, c'est aussi une constante dans l'histoire. Jusqu'au moment où, en 310, l'empereur de Rome, Constantin, doit livrer une bataille dont le sort est incertain, la bataille du pont Milvius. Il a eu un son, ce qui peut aider. Et il dit, si j'ai la victoire, au nom de ce Christus dont on me parle de plus en plus souvent, eh bien, je donnerai leur liberté religieuse au sujet de l'Empire. Donc, il gagne cette bataille et en 313, Constantin promulgue l'édit de la ville de Milan, l'édit de Milan, qui est un édit de liberté, de tolérance. Il ne fait pas du christianisme une religion d'Empire. Ça reviendra un peu plus tard. Mais là, c'est un édit de liberté. Je regrette pour ma part qu'en 2013, nous n'ayons pas davantage célébré le 17e anniversaire de cet édit de Milan. Autre décision importante que Constantin prend, c'est de transférer sa capitale de Rome à Byzance, qui donc va devenir Constantinople. Et donc, il laisse l'évêque de Rome, le pape, un peu se débrouiller tout seul, en lui donnant les clés. Alors, après ça, au Moyen Âge, on a beaucoup brodé sur cet épisode pour justifier les états pontificaux qui auraient été confiés au pape par l'empereur Constantin. Il y a une part de légende dans tout cela. Et donc, les chrétiens sont libres. Les évêques sont libres. Souvent, ils avaient été déportés par la police impériale. Donc, il y a des évêques venus de nos régions qui ont été déportés en Cappadoce, en Turquie. Et donc, évidemment, l'évêque venant de chez nous déporté en Cappadoce, il va avoir son confrère local en disant, ben voilà, moi aussi je suis évêque mais je suis déporté pour la police impériale à mon pauvre confrère, venez, on va prendre le thé, on va vous réconforter, etc. Donc, il se connaissait, il s'écrivait car la poste impériale marchait. Donc, on a avec beaucoup d'émotion des lettres que s'envoyaient ces évêques. Il va y avoir donc une première réunion des évêques. Donc, la première réunion a lieu en 325 dans la ville de Nicée, en Turquie d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes évêque au IVe siècle ? Pas parler de l'existence de Dieu parce que ce n'était mis en doute par personne. Vous savez, un concile s'est fait pour résoudre normalement un problème qui est posé. Donc, le problème n'était pas l'existence de Dieu mais c'était la divinité de la deuxième personne de la Trinité, le Verbe. Est-il Dieu comme la première ? Un peu moins ? Un peu plus ? Enfin, pas plus mais voilà. Donc, on dit non, non, il est bien Dieu autant que la première personne. Donc voilà, on se quitte, on s'embrasse, mais vous savez, il y a toujours des professionnels des questionnements, heureusement d'ailleurs. Et donc, il faut se revoir une deuxième fois cette fois-ci à Constantinople pour décider quoi ? Vous l'avez deviné, la divinité de la troisième personne de la Trinité. Tout ça est assez logique. Et il y a le crédo de Nicée-Constantinople que nous sommes sans doute un certain nombre à dire le dimanche. On peut le dire les autres jours, c'est vrai aussi, mais la liturgie prévoit le dimanche. Puis, un troisième concile œcuménique en 431 à Éphèse. Alors, le problème, c'est un peu déplacé. Une fois qu'on a dit que la deuxième personne de la Trinité était Dieu comme la première, quel est le lien avec l'homme Jésus ? Alors, on peut aller dans le sens d'une séparation. Dieu, il est au ciel, l'homme, il est sur terre. Est-ce que c'est ça ? On se réunit donc à Éphèse, toujours en Orient, et on dit c'est la même personne, une seule personne. Une seule personne, Dieu et homme. Et les chrétiens de Perse, ceux de Babylone, dont je vous ai parlé, les Assyrochaldéens, qui n'ont pas pu venir au consul d'Éphèse parce que les deux empires, l'empire de Perse et l'empire byzantin, ils sont en guerre extrêmement fréquemment, refusent ce consul d'Éphèse. Et donc, ils vont se couper du reste de l'Église que j'appellerais l'Église indivise. Donc, ces chrétiens de Perse vont faire une église autonome, indépendante. On va dire que ce sont des Nestoriens parce que l'évêque qui tenait les tenants de cette thèse s'appelait Nestorius. Mais les experts contemporains aujourd'hui nous disent que finalement, ils n'étaient pas si Nestoriens que cela. C'est-à-dire, les experts nous disent que Nestorius lui-même n'était peut-être pas Nestorien. Ça, c'est le rôle des experts. Mais en revanche, les Perses ont des relations très étroites avec la Chine, des routes commerciales avec la Chine. Et donc, ces chrétiens de Perse vont évangéliser sur ces routes. Et voilà pourquoi, si vous prenez un bateau à voile depuis l'Iran d'aujourd'hui, la Perse, les vents vous poussent vers le sud-ouest de l'Inde. Vous faites escale et vous évangélisez. Ils vont donc créer une église qui va se diviser en deux, une qu'on appelle les Syro-Malabar et l'autre les Syro-Malancar. Et puis, vous reprenez votre bateau, vous arrivez en Chine, ils vont créer aussi ces chaldéens, ces espèces de syriacs orientaux, une église en Chine qui va durer 150 ans. Et puis, un évêque chinois va mettre fin au culte qu'il considère comme étranger. Ce sera la fin de cette église chaldéenne. Mais quand, à l'époque moderne, les premiers missionnaires vont prendre pied en Chine, ils retrouveront des traces au moins archéologiques de cette église chaldéenne en Chine. Alors, c'est la même personne, mais on n'a pas complètement résolu le problème. Alors, la même personne, mais comment ça s'articule ? On se retrouve une quatrième fois à Chalcédoine en 451. Et là, on dit c'est une personne en deux natures. Vous connaissez l'expression. Alors, le mot « nature », « natura », « fusis », ça va en latin, ça va en grec, mais dans l'anglais, c'est mythique, ça ne se traduit pas très bien. Et donc, les chrétiens du sud, de l'est de la Méditerranée vont refuser ce concile de Chalcédoine. Et on va dire, nous, ce sont des monophysites, c'est-à-dire ceux qui croient qu'il n'y a qu'une nature. « Fusis », la nature en grecque. C'est qui ces chrétiens ? Ce sont les chrétiens d'Égypte, donc qu'on va appeler les coptes. Et à l'époque, les coptes avaient autorité sur les chrétiens d'Éthiopie. Aujourd'hui, Éthiopie et Érythrée. Et donc, ces chrétiens vont aussi refuser Chalcédoine. Ce sont aussi des chrétiens qu'on appelle syriacs dans la grande Syrie de l'époque, c'est-à-dire Jordanie, Palestine, Liban et Syrie d'aujourd'hui. Et cette église syriaque, qui est très, c'est la plus sémitique de culture, va aussi refuser Chalcédoine. Et puis, il y a un royaume, peut-être, ce royaume est-il la véritable fille aînée de l'Église, le premier royaume qui est devenu complètement chrétien, le roi, les princes, le peuple, mais qui va refuser Chalcédoine, donc être monophysite, qui s'appelle l'Arménie. Il y en a quand même qui accepte les décisions de Chalcédoine. Chalcédoine, c'est dans la banlieue de Constantinople, et on va dire que ce sont les Grecs. Et puis, il va y avoir une église de culture syriaque, mais qui n'a pas envie de rompre avec Rome, qui essaie de trouver une voie médiane, et qui va se former à l'ombre des monastères qui sont dans les montagnes et à cheval sur le Liban et la Syrie, sous l'impulsion d'un certain nombre de mystiques, dont un certain Saint-Maroun, ce seront les Maronites. Donc avec ça, vous avez à peu près la panoplie complète, donc les Éthiopiens, les Copes, les Syriacs, les Maronites, les Chaldéens, les Grecs, les Arméniens. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. il y aura un peu plus tard, partant de Constantinople, plus exactement de Thessalonique, deux frères religieux qui vont aller évangéliser les peuples slaves nouveaux venus. Et vous savez que le premier souci des missionnaires, c'est d'essayer de traduire l'Écriture pour pouvoir parler notamment de Jésus. et ils se rendent compte, ce sont des moines grecs, ils se rendent compte que les Slaves, ils connaissent l'alphabet grec, ses frères, mais ils se rendent compte que les Slaves ont des sons qui ne rendent pas l'alphabet grec. Ils vont donc créer un alphabet qui donnera plus tard l'alphabet cyrillique puisqu'il s'agit de Cyril et méthode. Ils vont donc implanter le christianisme et le christianisme de culture byzantine dans le monde slave. Mais à l'époque, Constantinople et Rome sont unis. Donc c'est d'ailleurs ces moines viendront rendre compte aussi de leur mission au pape de Rome en portant d'ailleurs les reliques qu'ils auraient trouvées au bord de la mer Noire du pape Clément, l'un clé Clément, le troisième successeur de Pierre qui avait été martyrisé au bord de la mer Noire. Voilà. Et donc quand vous irez à Rome, ne manquez pas de visiter Saint Clément, ce serait une faute impardonnable de ne pas le faire. Voilà. Alors, ces chrétiens se poursuivent. Événement important, la venue des arabos musulmans. Sortant de leur péninsule arabique, sortant des dunes du désert, voici que ces arabos musulmans viennent à un moment où assez curieusement l'empire de Perse et l'empire byzantin sont tous les deux affaiblis. D'habitude, il y en a un qui est puissant et l'autre qui est faible. Et donc la frontière se déplaçait au profit évidemment du plus puissant. Puis il y avait un retour de fortune, etc. Là, les deux sont affaiblis pour des raisons internes. Et donc ces arabos musulmans en profitent et font d'abord la conquête de la Syrie et s'installent à Damas, la conquête d'Alep, etc. C'est la dynastie des Zoméiades, les successeurs du prophète qu'on appelle, comme vous le savez, les califes, s'installent à Damas. Et au début, les chrétiens se disent mais finalement, on a peut-être intérêt à s'entendre avec eux plutôt qu'avec cet empereur grec de Constantinople qui prend nos jeunes gens pour les besoins de son armée, de service militaire et qui nous écrase d'impôts. Vous savez, quand on fait de l'histoire, il faudrait faire de l'histoire fiscale. Parfois, c'est très éclairant. Je vois que vous riez, c'est-à-dire que le gouvernement a encore une marge de manœuvre. Et donc, ils se disent on va peut-être s'entendre avec eux. C'est des cousins. La langue arabe est très proche de la langue syriaque. Ces arabes, ils savent ce que c'est qu'un désert, qu'un chameau, qu'une oasis. Ils savent qu'on se déchose avant de rentrer chez quelqu'un et en particulier avant de rentrer dans un lieu de culte. Car avant d'être une habitude musulmane, c'est une habitude sémitique. Donc, il va y avoir une tentative d'alliance Vous savez, le problème d'un calife, c'est de savoir dans son entourage qui a envie d'être calife à la place du calife. Vous connaissez les bonnes bandes dessinées, c'est une réalité. Et donc, avoir des ministres chrétiens, c'est sûr qu'on n'aura pas des gens qui deviendront calife. Puisque le calife est aussi un chef spirituel musulman. Et donc, il y a des chrétiens qui serviront parfois de ministres à ces califes. Premier siècle de l'islam, siècle de conquête extraordinaire. Puisqu'en un siècle, d'un côté, il se retrouve aux portes de l'Inde, comme l'avait été Alexandre. Et de l'autre côté, selon la bonne vieille histoire de France, on les retrouve à Poitiers en 732, comme vous le savez. En un siècle. Conquête fulgurante. Et vous voyez, outre la différence des textes fondateurs, la différence de ces histoires, trois siècles de persécution, un siècle de conquête, va marquer durablement ces religions. Parce que, dans toutes les civilisations, autres que chrétiennes, comment savez-vous que vous avez la baraka, la bénédiction de Dieu, parce que vos armées sont victorieuses. Donc, devant une telle victoire, ça veut dire que Dieu est avec nous. Tandis que nos pères, dans la foi, bien évidemment, ne devaient pas rechercher le martyr pour lui-même, ce serait présomptueux, vous le savez. Mais enfin, si par chance, le martyr vous tombe dessus, rendez grâce à Dieu, car en souffrant, vous êtes devenus configurés au Christ crucifié, et vous pouvez offrir vos souffrances, etc. Il faut bien reconnaître que la solution chrétienne est moins naturelle, moins évidente. Voilà. Donc, ces musulmans s'installent à Damas, et puis, il y a des querelles, un peu, sur la question de savoir qui va être calife et la part du calife. Donc, il y a une famille musulmane qui va prendre ses distances, ce sont les chiites, donc il y a les sunnites et les chiites, et puis, à l'intérieur des sunnites, il y a des divisions. Et donc, on va essayer de faire un grand festin de réconciliation, et pendant ce festin, l'un des clans, les abbassides, égorgent tous les autres, sauf un, qui pourra s'échapper, qui va se réfugier en Espagne, qui va reprendre un califat homéade en Espagne. Les abbassides, eux, vont s'installer dans l'Irak d'aujourd'hui, et ils vont fonder Bagdad. Et puis, après, il va y avoir les croisés. Je rappelle qu'un calife avait rasé le Saint-Sépulcre, tué les chrétiens et les juifs et interdit les pèlerinages. Les croisades ont beaucoup de causes, comme vous le savez, mais il y a aussi celles-ci qui faudraient ne pas oublier. Donc, les croisés arrivent, venus de nos régions, solides gaillards, pas forcément de très fins théologiens. Et leur présence en Orient ne sera pas toujours facile pour tous les chrétiens d'Orient. Parce que quand ils voient des chrétiens qui prient pas comme nous, des chrétiens qui n'oblissent pas au pape, ça leur paraît très suspect et ce ne sera donc pas très facile pour les chrétiens d'Orient. Et d'autre part, quand les croisés repartiront, on fera payer aux chrétiens d'Orient leur supposée complicité avec les croisés. Pendant que les croisés sont là, se rappellent à notre souvenir les mongols, non pas forcément venus de ce qu'on appelle la Mongolie aujourd'hui, mais d'Asie centrale. Une première vague de mongols avec un général de Gingiskan, ce ne sont pas des musulmans, mais ce sont plutôt des raids extrêmement violents, Alep est détruit, Damas, tout ça, mais ils repartent assez vite avec le butin amassé. Ils font beaucoup de morts, ils font des pyramides avec les têtes des gens tués, avec 100 000 têtes qu'ils mettent en pyramide, enfin c'est très violent, mais ils trouvent qu'il fait trop chaud et ils remontent en Asie centrale. Une deuxième vague, ce seront des turco-mongols avec Tamerlan, cette fois-ci musulmans, mais ce sera extrêmement violent et ça ne durera pas. Et puis enfin, les turcs, différentes tribus turques, mais finalement les turcs ottomans qui donc au 15e siècle vont faire la conquête de l'Europe de l'Est, de ce monde arabe, évidemment de Constantinople qui va tomber, comme vous le savez, en 1453, qui est une date terrible, « Tous les chrétiens d'Occident pleurent des larmes de crocodile, mais ils n'ont rien fait pour soutenir Constantinople quand ils n'étaient pas purement et simplement alliés avec les ottomans. » Donc chute de Constantinople, date reconnue assez justement comme la fin du Moyen-Âge, parce que d'abord les lettrés avaient fui Constantinople, étaient arrivés à Venise, et donc ça a déversé sur l'Europe un certain nombre d'ouvrages de l'Antiquité qui a fait un mouvement scientifique qui a été un peu la première renaissance, notamment en Italie. Mais aussi, la route de la soie est coupée, la route vers l'Orient est coupée. Comme vous le savez, Christophe Colomb va vouloir trouver une route vers l'Inde. Mais il savait où était l'Inde. Il savait qu'on pouvait y aller par la Terre. Pourquoi veut-il absolument trouver une route maritime pour aller en Inde ayant l'idée étrange que la Terre était ronde ? Parce que la route est bloquée. Donc il va traverser l'Atlantique pensant trouver l'Inde et il découvre l'Amérique. Donc l'Europe va basculer après ça vers ces Amériques. Donc c'est vraiment un choc culturel, une date extrêmement importante. Heure de gloire de l'Empire ottoman avec François Ier qui s'installe, Soliman le Magnifique. François Ier prend pied au Levant en s'autoproclamant protecteur des chrétiens. Aussitôt, le tsar du Russie, tsar c'est une reprise du titre César, donc avec la chute de Constantinople, les Russes disent maintenant c'est nous la troisième Rome. Constantinople était la deuxième Rome, la troisième Rome Rome c'est nous. Et donc le prince russe dit je suis le nouveau César qui donne tsar. Et l'archevêque, le métropolite russe dit je suis le nouveau patriarche. Ils disent d'ailleurs si Constantinople est tombé, c'est une punition de Dieu pour les chrétiens de Constantinople. Et pourquoi une punition de Dieu ? Parce qu'ils ont essayé de s'entendre avec les latins. Vous savez, il y a eu des conciles d'Union, conciles de Florence pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et voilà leur punition, Dieu les punit parce qu'ils ont essayé de s'entendre avec les latins. Vous voyez, bonjour l'ambiance. Donc l'intérêt des Russes pour cette région du monde est très ancien, très profond dans la culture russe. À chaque fois que je vais à Jérusalem, je suis impressionné par le nombre de Russes qui font leur pèlerinage à Jérusalem. Donc l'intérêt de la Russie pour cette région ne vient pas de M. Poutine. Voilà. Heure de gloire avec Solomon le Magnifique, puis une langue dégradation de l'Empire Ottoman qui nous amène à la Première Guerre mondiale. Mais nous devons bien comprendre que le monde arabe est sous la coupe des Turcs pendant presque quatre siècles. Donc l'occupant, le colonialiste, si vous voulez, ce sont les Turcs. Le monde arabe est un peu étouffé donc par ces Turcs. Première Guerre mondiale, l'Empire Ottoman est allié de l'Allemagne et donc la France et la Grande-Bretagne essaient de dégager les Arabes de la pression turque pour prendre la Turquie à revers, pour couper les routes du pétrole qui commencent à devenir importantes et donc aussi prendre l'Allemagne et l'Autriche à revers. C'est l'histoire de l'horrence d'Arabie. Vous avez tous vu le film de cet officier britannique de renseignement qui dit aux Arabes « Soulevez-vous contre les Turcs et dès que la guerre sera finie, si on la gagne, parole d'officier britannique de renseignement, nous vous donnerons votre indépendance. Nous gagnons la guerre, nous créons la société des nations, mais nous ne leur donnons pas du tout leur indépendance, ils sont furieux. » Vous voyez que ce premier réveil arabe de l'époque moderne, c'est contre les Turcs. La Grande-Bretagne et la France se partagent la région, la Grande-Bretagne, l'Irak où il y a du pétrole, la Palestine et l'Égypte, et la France, le reste de l'Irak, la Syrie et le Liban. Et ça se passe très mal, c'est très violent. Les frères musulmans en Égypte se créent à ce moment-là pour essayer de mettre les Anglais dehors. Et donc, il va cette fois-ci y avoir un deuxième réveil, une deuxième poussée de révolte contre ces Européens et autour de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, les Français, partent. Avec une puissance en embuscade qui se réjouit du départ des Anglais et des Français qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Une fois qu'on a mis dehors les Européens, qui peut prendre le pouvoir ? La seule force sociale organisée, ce sont les militaires. Donc, coup d'État militaire partout. Nous ne parlons pas de l'Algérie, mais en Libye, le capitaine Kadhafi, qui quand il était jeune était assez bien de sa personne pour prendre le pouvoir, le colonel Nasser, le général Assad, le général Saddam Hussein, tout ça, ce sont des coups d'État militaire. Alors, les pouvoirs militaires, ça a de bon côté. L'ordre règne. Et comme il y a une croissance économique après la Seconde Guerre mondiale chez eux aussi, les Trente Glorieuses, finalement, les pays ont une grande avancée économique. La classe moyenne progresse. On développe son entreprise, on équipe sa maison. Les jeunes font de meilleures études que leurs parents, ce qui est très bien. Peut-être un peu dangereux, mais qui est bien quand même. Inconvénient des régimes militaires, il y a rarement du pluralisme réel, il y a rarement une succession qui s'opère. Donc, c'est les mêmes au pouvoir pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et quand on est depuis si longtemps que ça au pouvoir, on est corrompu, donc une grosse corruption. D'autre part, ces régimes militaires vont être confrontés à deux choses. D'abord, la crise économique. Je ne sais pas s'il faut encore l'appeler une crise. Depuis le temps qu'elle dure, en tout cas, les difficultés économiques qu'il y a chez nous pèsent, n'oublions pas, beaucoup plus durement sur les pays du Tiers-Monde. Et donc, notamment, au Moyen-Orient. Et donc, la classe moyenne est cassée dans ses espoirs. Et donc, elle se détache des milieux dirigeants pour faire cause commune avec les milieux populaires. Lénine nous a appris que c'est là que les révolutions se passent. Mais comme personne n'a lu Lénine, ce n'est pas très gênant. Deuxième problème pour ces régimes militaires, c'est la création de l'État d'Israël. En 1948, par décision des Nations Unies, refusée par l'ensemble du monde arabe, qui estime que c'est une invasion tout à fait inacceptable. Et donc, les gouvernements arabes se dressent, se lèvent et font la guerre à Israël et mettent en avant la nation arabe. C'est la grande nation arabe du Maroc à l'Irak qui se lève pour lutter contre Israël. Et qui va perdre toutes les guerres contre Israël. Israël, il est vrai, aidé ouvertement par les Américains et plus surnoisement par les Européens. Ça aide aussi. Évidemment, c'est un peu humiliant pour des régimes militaires. Donc, les militaires vont être discrédités et donc, finalement, le peuple se révolte contre ses pouvoirs militaires. On les chasse, on chasse Moubarak qui était un peu une marionnette entre les mains des Américains. On va chasser le pouvoir en Tunisie. Et il faut bien le reconnaître, nos amis diplomates n'ont rien vu venir. Si vous venez de la Tunisie, nous avions des ministres français qui étaient allés passer leurs vacances en Tunisie. Et deux mois après, ça explosait. Donc, évidemment, les politiques ont tiré les oreilles des diplomates. Enfin, vous ne nous avez pas prévenus. Si on avait su que c'était si fragile, on n'aurait pas terni notre image en allant y passer nos vacances. Quand l'Égypte arrive, même chose, les diplomates n'ont pas prévu la chute de Moubarak et donc, là aussi, les politiques disent écoutez, vous devez nous prévenir. Enfin, ça ne va pas du tout. Et puis, quand ça arrive en Syrie, alors là, les diplomates se disent « Ah ben là, on ne va pas se faire tirer les oreilles une troisième fois et annoncent la chute très prochaine d'Assad après les premiers événements un peu analogues pour faire évoluer le régime Assad, le gouvernement Assad. Et mes interlocuteurs du Cador C me disaient « On va vous expliquer, Monseigneur, parce que vous savez, les diplomates sont très respectueux des titres et appellations, mais parfois un peu condescendants. Donc, je leur ai quand même fait remarquer que je ne venais pas pour avoir des explications, je le venais pour échanger des points de vue. Enfin, bon. Donc, on va vous expliquer, Monseigneur, Assad va tomber dans 15 jours. Donc, on ne fait qu'anticiper de quelques jours. Et nous qui savons ces choses-là, on sait qu'Assad va tomber dans 15 jours, comme en Égypte, comme en Tunisie. Et les Russes qui montrent un peu leurs muscles, parce qu'à l'époque, M. Poutine était déjà en campagne électorale, donc il parle à son opinion publique intérieure, mais dès qu'il sera élu, il rejoindra le camp occidental. Et puis les rebelles, ah, Monseigneur, les rebelles, voilà l'avenir pluraliste de la Syrie, on va les aider à s'entendre, on les reconnaîtra comme un gouvernement alternatif de la Syrie, et c'est là l'avenir de la Syrie. Et vous devriez faire comprendre aux évêques syriens que c'est là leur avenir. Ces rebelles n'ont jamais pu s'entendre, n'ont jamais pu les reconnaître comme gouvernement, ça a donné Al-Qaïda qui a donné le Daesh. Voilà. Donc quand même des erreurs d'analyse malgré tout. Malgré tout le respect qui est réel aussi que j'ai pour les diplomates. Donc on a pris parti très vite pour ces rebelles contre le gouvernement Assad. Je ne suis pas l'avocat du régime Assad, mais de faire de Assad le seul méchant dans l'affaire, il me semble tout à fait abusif. Et l'une des leçons, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui combat un méchant que c'est un gentil. Ça peut être des combats entre méchants. Voilà un petit peu sur la situation politique. Donc je reprends l'idée de trois réveils successifs. Un réveil contre les Turcs, un réveil contre les Européens, un réveil contre les militaires. Les islamistes prennent le pouvoir en Tunisie et en Égypte. Ça dure un an. Ils sont extrêmement maladroits. Et ils disent « Nous, ça ne nous intéresse pas ces États que l'Occident a dessinés. On veut refaire le grand califat du Maroc à l'Irak du premier temps de l'islam. » Et vous voyez l'erreur des régimes militaires, disent-ils, c'est de remettre en avant l'identité arabe, la grande nation arabe. Voilà l'erreur. Il devait être, on aurait dû mettre l'identité musulmane. Et là, en mettant notre confiance en Allah par Mahomet, eh bien de nouveau, on aurait eu la victoire qu'on a eue au premier temps du premier siècle de l'islam. Voilà. Sauf que il y a beaucoup d'approximations parce que malgré tout, l'Égypte, ça existe. Ce n'est quand même pas les Occidentaux qui ont créé l'Égypte, etc. Donc, les populations sont furieuses et mettent dehors les islamistes en Tunisie et en Égypte. Il faut que nous soyons conscients de cela. Les populations sont descendues dans la rue pour mettre dehors les gouvernements islémistes. Voilà. Et on en est là de l'histoire. Donc, retour au pouvoir d'un militaire, le maréchal Sissi en Égypte, un militaire, l'ordre règne davantage. Les droits et libertés fondamentales ne sont pas non plus très respectés. On en est là de l'histoire. En Syrie, très vite, et à la différence de la Tunisie et de l'Égypte, il y a des sunnites et des chiites. Alors qu'en Tunisie et en Égypte, ce n'est que sunnites pour l'essentiel. En Syrie, très vite, le conflit ne cesse d'être simplement des manifestations pour demander des évolutions au gouvernement, mais devient un conflit sunnites-chiites. Et donc, très vite, les puissances régionales s'en mêlent, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, puis donc les puissances internationales, les États-Unis, l'Europe, les Russes et les Chinois. Et donc, on a une guerre interminable qui dure depuis 9 ans, qui a fait de très nombreux morts, qui a détruit l'économie. Et là aussi, on en est là. Il est vrai qu'en Syrie, le gouvernement du président Assad a reconquis l'essentiel de la Syrie, c'est-à-dire Damas, Homs, Alep, puis il y a le long de la Méditerranée, l'Attaquie, etc. Donc, le gouvernement a repris pied sur l'essentiel de la Syrie. Mais les problèmes ne sont pas réglés, parce qu'il y a ce qu'on appelle la poche d'Idlib, où on a envoyé tous les rebelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Deuxièmement, il y a le Daesh, qui est encore là. Ça fait deux mois qu'on nous dit qu'il n'y a plus qu'un carré de 500 mètres sur 500 mètres. C'est curieux qu'on ait besoin de deux mois pour neutraliser ce carré de 500 mètres sur 500 mètres. C'est vrai qu'il y a des boucliers civils. Mais il y a le problème des Kurdes, qui sont donc en Mésopotamie syrienne, au-delà de l'Euphrate, et avant le tir, mais il n'y a jamais eu de Kurdistan en Syrie. Il y a des Kurdes d'implantations relativement récentes, entre 1925 et 1950, c'est-à-dire très récents au regard de l'Histoire, qui n'avaient pas la nationalité syrienne. Le président Hassan leur a donné il y a quelques années pour essayer de les mettre dans sa poche, et qui veulent faire un Kurdistan. Et donc, ils veulent sortir tout ce qui est arabophone. Dans ce monde arabophone, il y a des musulmans, mais il y a aussi des chrétiens. Les chrétiens en Mésopotamie sont arabophones. Il y a des évêques, il y a des églises. Et je voyais récemment l'évêque syriac de la ville d'Assaké, dans cette Mésopotamie syrienne, qui me dit « Les Kurdes ont voulu saccager nos écoles. Sur mon évêché, on a tiré à la Kalachnikov parce que les Kurdes veulent les faire partir. Donc, c'est tout de même un problème. » Donc, vous voyez, il y a quand même encore beaucoup de questions en Syrie. Il y a Al-Qaïda, dont nous ne parlons pas. Et quand même, Al-Qaïda, qu'on est allé combattre en Afghanistan, on les trouve à nos portes, parce que la Syrie, c'est à nos portes, mais on ne fait rien. C'est très bien, le Daesh, qu'on combatte le Daesh. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi la question d'Al-Qaïda. Voilà un peu, sur le plan géopolitique, l'Irak, dont vous savez, les deux interventions, dont la seconde intervention américaine, qui a renversé Saddam Hussein et qui a tout cassé en Irak, et qui a remis tout pouvoir aux chiites. Voilà. Ça fera les délices des étudiants en histoire qui pourront faire des mémoires sur la question comment les Américains, si sévères avec l'Iran, ont pu donner tout pouvoir aux chiites en Irak. Voilà. Et d'ailleurs, j'essaye de dire à nos amis, qui dit, vous voyez, vous voulez nous imposer de la démocratie, mais regardez, avec l'Irak, maintenant, c'est une dictature des chiites. Les chiites qui font quand même 65% de la population en Irak. Et moi, je leur dis, mais on ne vous a pas du tout apporté la démocratie. La dictature d'un groupe majoritaire n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est aussi les droits de l'opposition, c'est l'indépendance du judiciaire, c'est la liberté d'expression et de la presse, etc. On n'avait pas du tout eu de la démocratie. Mais donc, le pays a été brisé par les Américains et du coup, les chiites voulaient se venger sur la minorité sunnite qui était le groupe de Saddam Hussein et devant la panique de ces sunnites, parce que les chiites ne sont pas des enfants de cœur non plus, à appeler le Daesh à la rescousse. Donc le Daesh qui veut refaire ce grand califat. Voilà un petit peu la situation géopolitique. Je vais maintenant vous parler de ces églises elles-mêmes, de leur vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je n'ai pas regardé ma montre. Mais en transition, je vais vous montrer un petit film qui dure six minutes, qui est un peu en quatre temps. Il y avait d'abord les chrétiens avant l'arrivée du Daesh. C'est en Irak. Donc des chrétiens syriacs et des chrétiens chaldéens qui sont les deux églises présentes en Irak. Et c'est une procession pour le dimanche des Rameaux. Donc on voit qu'ils sont assez heureux de processionner. En même temps, c'est le dimanche des Rameaux. C'est pas forcément le dimanche où on éclate de rire non plus. Vous allez voir l'arrivée du Daesh filmé par lui-même. Je n'y étais pas, moi. Karl-Heudez a mis ces exactions en images. C'est ça qui est très original. Ils sont d'une cruauté terrible, d'une perversité terrible. Et ils ont mis leurs images sur Internet. Vous allez voir la reconquête par les troupes kurdes, les troupes de Bagdad, avec l'appui des Américains et des Français. Vous verrez que cette reconquête, ce n'est pas une petite bataille aux revolvers. puis la question de l'avenir qui est posée. L'un des premiers gestes pour les civils comme pour les militaires est de redresser les croix. Tout cela doit être mis aussi en perspective sur ce que sont ces églises orientales. Je ne parlerai que des églises catholiques parce que, voilà, mon domaine de compétence, ce n'est pas par membre d'esprit œcuménique. Je respecte beaucoup les églises orthodoxes. Mais, moi, mon travail, c'est avec ces églises catholiques orientales. les églises catholiques orientales qui sont très engagées socialement. C'est-à-dire que les chrétiens en Orient, ils animent des écoles, des hôpitaux, et ils reçoivent des malades ou des élèves à la fois chrétiens et musulmans. Donc, ils représentent vraiment un signe évangélique très fort. Et l'œuvre d'Orient veut être à leurs côtés, non pas pour donner je ne sais quel privilège aux chrétiens, on en est très loin, mais pour les aider dans cette mission d'éducation, de santé dans la vie des églises. Ce sont des églises qui ressemblent beaucoup à la nôtre. Une paroisse orientale, ça ressemble à une paroisse dans le diocèse de messe, je ne sais pas, mais dans mon diocèse, c'est assez similaire. Il y a une messe le dimanche, un peu longue, plus longue que chez nous, surtout quand on n'y comprend rien. Il y a une chorale paroissiale qui a les problèmes inhérents à toute chorale paroissiale, il y a du cathé, il y a la préparation au mariage, il y a des groupes scouts, tout à fait remarquables, etc. Donc les paroisses ressemblent à une vie d'une paroisse telle qu'on la connaît chez nous. Ils ont gardé parfois, et ce n'était pas inintéressant, en proximité de la paroisse, l'école, le lieu de la transmission culturelle, et puis le dispensaire, le lieu du soin du malade et du pauvre. Le tout sous l'autorité du curé. C'est ça qui me rendait jaloux quand j'étais curé. Chez nous, on a un peu distendu les trois réalités. C'est un peu dommage parce que ça donne comme un signe aussi. Il y a le lieu de la prière, oui, aussi le lieu de la transmission, aussi le lieu du soin du pauvre et du malade. Ce sont des églises qui ont des vocations, plus que chez nous, moins qu'autrefois. Enfin, il y a quand même des séminaires, etc. Ce sont des... des fidèles courageux. Ce n'est pas toujours une foi d'adhésion comme chez nous. On fait sa crise d'adolescence et puis si tout va bien, après la crise d'adolescence, on revient un petit peu à la foi, à l'Église, etc. Vous pouvez faire toutes les crises d'adolescence que vous voulez. De toute façon, vous êtes de la religion du papa et généralement, c'est écrit sur la carte d'identité. Voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas ce qui a nos yeux, une espèce d'adhésion personnelle, si vous voulez, plus existentielle. C'est aussi notre manière d'envisager les choses. C'est une foi de tradition familiale, mais c'est quand même une foi très forte. Une foi très forte. Ce sont des gens qui sont engagés pour les catholiques dans le dialogue œcuménique, mais aussi dans le dialogue interreligieux. Ils ne nous ont pas attendus pour avoir un dialogue avec les musulmans. Ce monde musulman, évidemment, il faudra en parler longuement. C'est très complexe, comme vous le savez. D'ailleurs, si on essaye d'en parler, il faut se former. N'ayons pas sur le monde musulman un regard un peu superficiel, ressenti et incompétent. C'est un monde compliqué. C'est un monde en crise. C'est un monde qui sent une espèce de pression de la mondialisation qui est en fait une occidentalisation, qui est en fait une américanisation. Et ils sentent qu'ils vont avoir du mal à résister à cela. Parce que le fondamentalisme musulman est un archaïsme. Quand vous les voyez tout à l'heure à Mossoul, à cheval. Pourquoi à cheval ? Parce qu'il s'agit de retrouver la pureté de la foi du premier siècle. Autrement dit, comme la plupart des musulmans n'ont pas de théologie de l'histoire, qui nous est plus familière maintenant, mais pas depuis si longtemps que ça, un peu depuis Vatican II quand même. Pour nous retrouver la pureté de la foi, ce n'est pas forcément se mettre à vivre comme au premier siècle. Saint Paul a beau dire qu'il faut que les femmes aient la tête couverte, vous n'avez pas toute la tête couverte ni ici, ni souvent dans l'Église. Mais pas non plus depuis si longtemps que ça. Ma grand-mère qui était une sainte femme avait allé à l'Église la tête couverte. Maintenant, on se dit d'accord, c'était peut-être quelque chose d'autant de Saint Paul, mais enfin, le bon Dieu se fiche pas mal de savoir si on a un chapeau ou pas. Donc on a dépassé cela. Donc pour nous retrouver la pureté de la foi, ce n'est pas non plus revenir au premier siècle du christianisme. Mais quand vous n'avez pas de théologie de l'histoire, quand vous avez une histoire où le premier siècle était brillant, foudroyant, conquérant, etc., vous dites revenir à la pureté de la foi, c'est revenir aussi à la foi du premier siècle. C'est pour ça que ce fondamentalisme islamique est aussi un archaïsme. Mais ne nous y trompons pas, ça ne veut pas du tout la conviction de l'ensemble des musulmans. Il y a des musulmans qui sont horrifiés de ces violences faites au nom de l'islam. Il y a des musulmans qui cherchent. Il y a des musulmans qui veulent que leur pays avance. Et qui me disent si on veut avancer en Égypte, en Irak, etc., il faut qu'il y ait des chrétiens à nos côtés. Sans ça, on n'y arrivera pas. Les chrétiens sont les gens cultivés, les gens ouverts, les gens pacifiques qui vont nous aider à avancer. Et donc c'est tout de même très impressionnant de voir que le Daesh a voulu rayer de la carte les chrétiens. Donc à mon avis, il y a un crime de génocide. Enfin, on peut en parler juridiquement. Mais aussi les Yézidis, qui étaient une religion de l'ancienne Perse qui faisait de mal à personne. Là, ils ont été très durement tués, considérés comme idolâtres, donc mis à mort. Mais aussi les chiites, et aussi tout ce qui n'était pas eux, y compris les sunnis très factaires au Daesh. Donc moi, je suis allé très vite à Mossoul très vite après que le Daesh en était chassé, rencontrant des jeunes adultes, des ingénieurs, des professeurs, des médecins. Et ils se disent « Mais vous n'avez pas idée de ce que nous, musulmans sunnites, avons souffert du Daesh. » Parce qu'eux, ils étaient là. Donc voilà, ce monde musulman est éclaté, il est complexe. Dans le monde sunnite, il n'y a pas de structure. C'est une difficulté parce qu'on ne sait pas très bien avec qui parler. Donc vous avez le roi du Maroc et le commandeur des croyants. Vous avez l'université à Lazare, la grande université sunnite. Ça n'intéresse que les Marocains ou les Égyptiens. Le roi d'Arabie saoudite qui s'autoproclame protecteur des lieux saints. Mais tout ça, ça n'intéresse que les pays où ils se trouvent. Très difficile d'avoir un interlocuteur clair. Et puis, ce monde musulman est confronté dans le même temps à la modernité rationaliste. N'oublions pas que pour nous catholiques, ça n'a pas été si facile. La querelle du modernisme, fin 19e, début 20e, ce n'était pas si simple. Et en même temps, ce qu'on appelle la post-modernité, c'est-à-dire l'individualisme, qui pose difficulté à une réunion qui est extrêmement sociale dans son fonctionnement. Voilà. Donc, ne nous y trompons pas, le monde musulman est en crise, il est en difficulté, et il n'y aura d'avenir pour les chrétiens en Orient que s'ils trouvent des musulmans, je ne fais pas du tout de naïveté sur l'ensemble du monde musulman, mais qu'ils trouvent des musulmans, et il y en a, avec qui ils vont pouvoir travailler pour reconstruire les pays. Sans ça, ils n'ont plus qu'une idée et qu'une solution, c'est de partir. Il y a peut-être 40% des chrétiens de Syrie et d'Irak qui sont partis, il y en a 60% qui restent. Voilà. Et nous, à l'Oeuvre d'Orient, on essaie de leur dire, on ne leur dit pas vous devez partir, vous devez rester, on n'a rien à leur dire. On ne leur dit simplement si vous décidez de rester, nous, on va essayer d'être à vos côtés pour vous aider à rester et à remplir votre mission dans l'éducation, la santé, la vie des églises, etc. Voilà un peu comment marchent les choses. Que puis-je vous dire de plus ? Dans ces églises orientales catholiques, il y a une autorité dans l'église qui est le synode, c'est-à-dire l'ensemble des évêques. Et dans le synode, il y a un évêque particulier qui a une autorité et un prestige particulier qui est le patriarche. Ces églises orientales ont un droit canon spécifique. Vous êtes tous des amoureux du droit canonique. Il y a un code droit canonique pour les églises orientales avec parfois des règles proches propres à chaque église. Ce sont des églises qui sont confrontées à un exil qui fait que leurs fidèles s'installent en Europe, au Canada, en Australie ou ailleurs. Et donc, c'est un problème de la gestion de cette diaspora. Vont-ils pouvoir garder leurs racines ou pas ? J'ai une autre fonction qui consiste à être vicaire général pour les catholiques orientaux en France. Et j'essaie de dire aux curés orientaux, si vous voulez vraiment vous refermer sur vous-même, si vous voulez faire une sorte de réserve d'Indiens, de Syriac, de Cadéens, etc., ça ne tiendra pas. Parce que la génération N+,1, N+,2, N+,3, il y a un moment où elle enverra tout ça balader. Donc, il faut qu'on trouve une manière pour garder ces traditions et pour ne pas enfermer les nouvelles générations dans cette tradition. Ce sont des jeunes Français, il faut aussi qu'ils soient dans la société française et dans l'Église de France. L'équilibre n'est pas facile. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour essayer d'écouter vos questions et peut-être donc aussi de préciser tel ou tel point. peut-être une dernière chose. On parle de persécution. La persécution, c'est un sens précis, un sens technique. Une persécution, c'est une action organisée, répétée, systématique contre un groupe religieux. Le Daesh a donc fait une persécution. Il faut distinguer de la persécution, encore une fois au sens strict, les actes de violence ponctuelles. Un attentat, l'attentat d'un cathédral syria catholique à Bagdad, un attentat dans la cathédrale orthodoxe d'Alexandrie, ce sont des violences ponctuelles. Et il y a un troisième degré qui sont les discriminations. Et tout le monde est à peu près d'accord pour condamner les persécutions et les actes de violence ponctuelles, mais les discriminations, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Je suis allé voir il y a quelques jours le recteur Boubaker, qui est le recteur de la grande mosquée de Paris. Je lui dis, monsieur le recteur, je vous remercie d'abord de condamner ces violences faites au nom d'islam contre mes frères en Orient. Il était tout content. Et je lui dis, pouvons-nous aller plus loin et pouvez-vous condamner les discriminations dont ils sont victimes ? Là, il était moins ravi. Il dit, monsieur le recteur, Asia Bibi au Pakistan, condamné à mort pour blasphème, est-ce que vous pouvez avec moi condamner cette situation qui est faite à la chrétienne Asia Bibi ? Il ne pouvait pas me dire non. Je l'ai un peu piégé, je le reconnais. Donc je vais avoir des contacts réguliers avec les responsables musulmans pour échanger sur ces discriminations et leur demander leur point de vue, que nous ferons connaître, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire, évidemment, les discriminations à force d'être lourdes, c'est une forme de persécution, si on veut. Mais distinguons quand même les trois étages. Le mot persécution ne me fait pas peur quand c'est une persécution, mais ce n'est pas toujours une persécution. L'une des dernières fois que je suis allé au Caire, j'ai logé dans un collège des frères de l'école chrétienne, qui s'appelait, bien sûr, le Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. J'en parle ici. Le soir, j'étais dans la cour de récréation, les élèves étaient rentrés et tous les quarts de ramassage scolaire étaient dans la cour de récréation. Je les ai comptés, j'aurais mieux fait de dire mon chapelet, mais j'ai compté les autocars. Il y avait 72 autocars. Et sur chacun de ces autocars, il y avait des lettres de 2 mètres de haut, Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Vous voyez, ce n'est pas une persécution, ce n'est pas la Corée du Nord, ce n'est même pas la Chine. Il y a 10 millions de chrétiens en Égypte qui sont allés à la messe dimanche dernier et 10 millions qui vont aller à la messe dimanche prochain. Il y a des évêchés, il y a des écoles, il y a des couvents, etc. Est-ce que pour autant leur situation est facile ? Non. Il y a des actes de violence ponctuelle, des attentats, on en entend parler dans la presse, ou des discriminations. Mais gardons les vocabulaires à l'eau, le vocabulaire à une certaine précision. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour entendre vos questions ou vos remarques et si je peux y répondre, je le ferai. Si je ne peux pas y répondre, je ne le ferai pas. Oui ? Il faut parler dans le micro pour que tout le monde vous entende bien. Monsieur Nour, s'il vous plaît, vous parlez d'un génocide à juste titre en Moyen-Orient. J'aurais souhaité connaître à peu près le nombre de victimes puisque c'est important pour définir un génocide. Et ensuite, quelle est la part de la population des chrétiens en Moyen-Orient en général avant le passage de Vèche et après ? Puisque depuis des décennies, on se rend compte qu'on passe de près une plantée de pourcents de la population à presque 10% sur le pays. Alors la question des chiffres est difficile. Il faut peut-être envisager pays par pays. Au Liban, on va dire que les chrétiens font 40-45%. C'est un peu le chiffre des organisateurs, pas forcément celui de la police, mais la police ne tient pas de chiffre. Donc je peux avancer celui-là. En Égypte, c'est 10% qui fait une dizaine de millions de chrétiens. En Syrie, c'est plus proche de 5%. Et en Irak, peut-être plus proche de 2 ou 3%. J'ai peu évoqué le génocide évidemment arménien et assyro-caldéen. D'ailleurs aussi, un génocide contre les Grecs fait par la Turquie de Moustapha Kemal en 1925. Sur lesquels les Occidentaux ont fermé les yeux allègrement. Donc il y a eu quand même beaucoup de persécutions. Mais voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Donc c'est quand même des petites communautés. En Syrie et en Irak, il y a vraiment un péril de disparition. Je serai peut-être le directeur de l'œuvre d'Orient qui verra disparaître les chrétiens de Syrie et d'Irak au profit de petites communautés témoins comme il y en a encore en Iran et en Turquie. Alors pour un génocide, il ne sait pas le nombre de morts qui compte. C'est un crime. Le génocide est un crime prévu en France par le Code pénal. Il y a une définition française, une définition européenne, une définition internationale du crime de génocide. Et le crime de génocide, comme tous les crimes, c'est vouloir faire disparaître une population par tout moyen d'un territoire donné pour des raisons de race, d'ethnie ou de religion. Et comme tout crime, il est constitué par un commencement de réalisation. Donc vous n'êtes pas obligés d'aller au bout de votre crime pour que le crime soit constitué. Le début de réalisation, c'est déjà crime. Et donc, puisqu'on parle de faire revenir en France les Français qui ont rejoint le DEIJ, moi j'ai écrit à la ministre de la Justice, au procureur général de Paris qui s'occupe de ça. Non, ce n'est pas à moi d'en décider. Mais je vous préviens que s'il rentre à Paris, moi je les ferai incriminer pour crime de génocide. Donc ce n'est pas deux, trois ans de prison quand même. C'est 30 ans. C'est un génocide. Un génocide parce qu'il y avait la volonté de génocide et un début de réalisation. Les juristes savent qu'un début de réalisation du crime, vos crimes. Et notamment les femmes françaises qui ont rejoint le DEIJ, l'ont rejoint au vu d'images de celles que vous avez présentées, mais on vous a épargnées. Parce que tous les gens qui sont mis en joue sont exécutés. Et nous, on a des images d'heures, de plusieurs heures d'exécution de masse. C'est au vu de ces images que les gens ont voulu rejoindre le DEIJ. 2000 Français, 2000 Allemands, 2000 Britanniques. Bon, d'autres pays aussi. Et les femmes sont allées volontairement, mettant en péril leurs propres enfants. Il y a beaucoup d'enfants de djihadistes françaises qui sont morts parce que leur mère les avait traînés là. Le DEIJ a tué beaucoup d'enfants dans l'indifférence générale de ces femmes qui maintenant font un procès à la France parce que la France ne veut pas les ramener en France. Je veux bien entendre beaucoup de choses, mais il y a un moment de saturation aussi. Donc moi, ce n'est pas moi d'en décider, mais s'ils reviennent en France, moi j'ai prévenu qu'il y aura des moyens qui sont pris pour « je veux la mort de personne, je veux l'humain de personne, je suis prêtre ». La justice, ça existe aussi. Quand on a fait un crime de génocide, on ne va pas s'en tirer avec trois ans de prison avec sursis. Voilà. Bon. Alors, vous me posiez la question des chiffres. Vous me posiez une autre question, je crois, qui était laquelle ? Sur la proportion de chrétiens qu'il y avait à quelques décennies. Voilà. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais au début du XXe siècle, ils n'étaient pas forcément beaucoup moins nombreux que maintenant, mais ils pouvaient représenter 30, 40, 50 % de la population. Donc, qu'est-ce qui les a marginalisés et les a fait devenir un petit pourcentage ? C'est en bonne partie la démographie des familles musulmanes qui ont fait beaucoup plus d'enfants que les chrétiens. Et c'est ça qui, petit à petit, a contribué à les marginaliser. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis. Avec le Daesh, il n'y a pas eu énormément de chrétiens qui ont été tués. Parce que le Daesh applique les premiers temps de l'islam où le christianisme c'est une religion du livre. Donc, on les chasse plus qu'on ne les tue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y en a pas eu beaucoup. En revanche, les yézidis, ce n'est pas une religion du livre. En plus, il y a une espèce d'idée qui tourne complètement idiote que ce serait des adorateurs du diable. Donc là, les yézidis, ils ont été tués et massacrés. mais le génocide, ce n'est pas simplement tuer les gens, c'est les faire disparaître d'un territoire donné. Il y a eu beaucoup de morts yézidis, on n'a pas encore établi des chiffres très rigoureux. Voilà, on a chassé les chrétiens. Les chrétiens commencent à revenir, notamment à Karakosh, dans les villages autour de Mossoul. À Mossoul, c'est un peu plus difficile, c'est encore très tendu. On a restauré une église chaldéenne à Mossoul. On est en train de restaurer une église syriac à Mossoul. Il y a quelques prêtres courageux qui se sont installés à Mossoul. Dans ça, il y a pas mal de chrétiens dans ces villages dits de la plaine de Ninive qui sont autour de Mossoul. Voilà ce que je peux vous dire. Y a-t-il d'autres questions ? Pourquoi c'est plus difficile à Mossoul que dans les villages de Gros ? Parce que les villages, le mot village n'est pas toujours approprié parce que Karakosh, ça fait 40 000 habitants. C'était souvent des villages, des petites villes entièrement chrétiennes. Et donc, c'est plus facile pour un chrétien de retourner dans une ville entièrement chrétienne. à Mossoul, il y avait beaucoup de chrétiens mais qui étaient déjà partis les années qui précédaient parce qu'ils sentaient l'attention. Il y a un évêque qui a été assassiné. Il y en a un autre qui avait été kidnappé. Mgr Kasmoussa, il est kidnappé, mis dans un coffre de voiture, il l'emmène, il le kidnappe et il y a un moment où il lui dit on va te tuer. D'abord, ils avaient entendu que le pape avait mentionné le nom de l'évêque à l'Angélus à Saint-Pierre-de-Rome. Alors, ils lui ont dit mais c'est quelqu'un d'important toi pour qu'à la télé on parle de toi, etc. Et puis, au bout de quelques jours, on lui dit je vais te tuer. L'évêque, Mgr Kasmoussa, dit bon, je m'y attendais un peu, se dit-il en lui-même et dit aux musulmans avant de me tuer, laisse-moi faire ma prière. Le musulman respecte ça. Donc, il a fait sa prière, il s'est mis en prière et son attitude priante a impressionné le musulman qui a ouvert la porte en disant Foucault. Histoire de Mgr Kasmoussa. Voilà. Donc, à Mossoul, c'est encore très tendu. Il faut entendre les souffrants d'une partie de la population sunnite. Sans ça, on va mettre tous les sunnites de Mossoul dans le même sac. On va recréer un futur dèche. Donc, il faut au contraire séparer les choses. Oui, il y a eu des gens violents, oui, il y a eu des gens complices du dèche, mais il y a eu aussi des victimes du dèche. Des gens qui ont été emprisonnés, tués, torturés et qui ont reçu des coups de fouet, etc. Donc, il faut entendre, il faut arriver à entendre les souffrances de ces sunnites et essayer de reconstruire quelque chose avec eux. Mais vous savez, ce n'est pas simple. Je veux dire, il faut du temps. Il faut du temps. Regardez le temps de la réconciliation franco-allemande, ça ne pouvait pas être en 45. Il fallait un peu de temps quand même. Et il fallait une forte personnalité pour y arriver. Là, on cherche un peu les prophètes quand même. Mais je ne suis pas découragé, je pense que ça va venir, mais c'est un peu difficile sur Mossoul. Je suis désolé, Monseigneur, j'ai quelques questions pour enchaîner. Merci beaucoup, Monseigneur. Pardonnez-moi, je suis allé en retard. Je vous en prie. J'ai des 50, mais contraintes professionnelles. Donc, encore des années. Et j'ai quatre questions à poser par rapport aux chrétiens d'Orient. La première, si vous pouvez peut-être, donner des petits éclaircissements sur le concile d'Éphèse et le rôle des chrétiens d'Orient après le concile d'Éphèse. Ensuite, les chrétiens d'Orient jouent un rôle important quand même dans les sortes politiques, religieuses et culturelles des pays. Moi, ce qui m'intéresse à ça, c'est de savoir dans tous les pays qui, particulièrement, leur essor est important tant politiquement, culturellement et religieusement parlant. Une troisième question qui m'a quand même pas mal interpellé, je vais le dire qu'on voyage un peu dans certains pays proches de l'Orient, quelques-uns, moins que vous. Et notamment, je pense à un pays comme la Jordanie où la Constitution, reconnaît parfaitement les chrétiens d'Orient plus sans Jordanie comme autre pays. Alors, la question est pourquoi les autres pays proches de la Jordanie ne reconnaissent pas les chrétiens d'Orient dans leur Constitution. et puis, également, un autre point important, culturellement, comme s'est utile que les chrétiens d'Orient ne représentent pas le Christ, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit, ne représentent pas le Christ en croix. bien souvent, il est représenté à la croix venue. La croix est venue et le Christ n'est pas présent. Donc, pourquoi cette différence entre les chrétiens d'Orient et puis nous, qui représentons le Christ en croix, et puis, et puis, on va s'y trouver Merci pour vos questions. Merci pour vos questions. Alors, d'abord, le Concile d'Éphèse. C'est intéressant, moi, je regrette que les chrétiens un peu cultivés que vous êtes et parfois, des idées très floues sur les quatre premiers conciles écuméniques. C'était quelque chose de très compliqué. Encore une fois, le crédo de Nice et Constantinople, on peut le dire chaque dimanche à la messe, c'est quand même les bases de notre foi et le christianisme est né en Orient aussi parce que les quatre premiers conciles ont été en Orient. Donc, le premier et le deuxième, c'est un seul dieu en trois personnes. Vous connaissez la formule. Et donc, notamment, on hisse la deuxième personne au même niveau de divinité que la première, ce qui a été discuté notamment par Arius. Et alors, c'est de ce camp-là qu'il voulait lutter contre Arius, qu'il voulait assurer la divinité de la deuxième personne de la Trinité, donc défendre la foi du concile de Nicée, qui se sont dit, pour y arriver, on va dire, parce qu'évidemment, Arius et les autres disaient que ça ne peut pas être Dieu comme la première puisqu'il était aussi un homme. Donc, ça entache la divinité. Et là, ils se sont dit, notamment un certain Napoléon, Napoléon de l'Odyssée, ils se sont dit, on va dire que ce n'est pas un vrai homme, en fait. Autrement dit, il n'avait pas un intellect humain. C'est le verbe qui joue le jeu de l'intellect humain. Alors, il y avait un corps, il y avait un système nerveux, si vous voulez, mais ce n'était pas un véritable homme pour défendre la foi de Nicée, pour défendre la divinité du verbe. Donc là, on est passé de la question trinitaire à la question christologique. Et donc, on s'est posé la question, mais alors, Dieu, l'homme, Dieu, il est au ciel, l'homme, il est sur terre, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est deux êtres qui sont toujours en étroite collaboration où c'est un être, où c'est un mélange, un peu Dieu, un peu d'homme, comme il y en a dans beaucoup de religions païennes ? Est-ce qu'il y a même très fort dans notre christianisme ? C'est non seulement qu'on dit que le Christ est à la fois Dieu et homme, mais on dit qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Donc l'humanité n'en tâche pas la divinité. Et ça, c'est quand même très fort et très bouleversant. Et la divinité ne supprime pas l'humanité. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement fort. qui est d'ailleurs un peu incompréhensible pour un musulman. Car le musulman veut préserver la transcendance de Dieu. Vous ne pouvez pas me dire qu'il est homme, vous ne pouvez pas me dire qu'il est père. Il est Dieu. Dieu transcendant. Là, voilà. Je ne suis pas un islamologue, mais je pense qu'il y a une chose intéressante, c'est que peut-être le prophète de l'islam voulait lutter contre l'idolâtrie. Parce que dans ces tribus de la péninsule arabique, à l'époque, beaucoup étaient idolâtres. Donc comment vous luttez contre l'idolâtrie ? En affirmant la transcendance de Dieu. Mais à force de l'affirmer, en se mettant au niveau de ce qu'on va combattre, le Christ nous a dit ne vous mettez pas au niveau de ceux qui vous veulent du mal. Vous frappez sur une joue, tendez l'autre. Donc ne combattez pas au niveau de vos adversaires. Mais si vous le faites, vous êtes un peu au niveau de vos adversaires. Et donc vous pouvez, vous allez me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous pouvez finir par une sorte d'idolâtrie de la transcendance. On finit par enfermer Dieu dans cette transcendance. Quand un musulman nous dit, mais vous dites que Dieu est père, mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Il répondait, mais qui es-tu, toi, pour dire que Dieu ne peut pas avoir d'enfant ? Tu l'enfermes dans une transcendance que tu souhaites. C'est la transcendance telle que tu souhaites pour Dieu. Et si Dieu est si puissant que ça, après tout, il peut surgir parmi nous. Voilà. Donc, ce concile d'Éphèse a été important, séparation des chrétiens de Perse, mais aussi une question christologique qui va être reprise dans l'islam. Car il y a une christologie, comme vous le savez, dans l'islam. Et sans doute, les arabes musulmans étaient en contact avec ces chrétiens monophysites ou nestoriens. On sent des traces dans le Coran, par exemple. Alors ça, c'était la première question sur Éphèse. Et comme je vous l'ai dit, les deux empires étaient en guerre, l'empire byzantin et l'empire de Perse, les chrétiens de Perse n'ont pas pu aller à Éphèse. Ils avaient besoin aussi de montrer aux rois de Perse qu'ils n'étaient pas complètement la cinquième colonne de Byzance, comme on les en accusait. Donc, on va montrer notre autonomie, notre indépendance et on va refuser ce concile d'Éphèse. Alors, vous avez posé une question sur la croix. Le Christ sur la croix n'est pas forcément si traditionnel que ça. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité, Jésus. Donc, mettre en avant le Christ crucifié sur la croix, c'est encore oublier que ce n'est pas le terme. Le terme, c'est la résurrection. Je vois des évêques ou des confrères qui ont avec eux une croix où ce n'est pas Jésus crucifié, mais c'est Jésus ressuscitant. Il y a la croix, mais il y a aussi Jésus qui ressuscite. Et donc, bien sûr, il y a cette question d'avoir une croix, mais de ne pas laisser Jésus sur la croix puisqu'il est ressuscité. Par ailleurs, comme vous le savez, il y a dans certaines églises orientales toute une tradition de l'icône. Vous avez l'icône de Jésus, etc. Donc ça, c'est important. Votre troisième question, c'était ? Oui, c'était dans certains pays, quel a été aujourd'hui le rôle des chrétiens d'Orient dans les différents gouvernements en question des sortes économiques, culturelles ? Alors, il n'y a qu'un pays où les chrétiens, je parle du monde arabe, je ne parle pas de l'Ethiopie, c'est autre chose. Il n'y a qu'un pays où les chrétiens ont vraiment un rôle, c'est le Liban. Comme vous le savez, il y a toujours des esprits forts en France pour critiquer le système libanais. Moi, je leur dis, écoutez, je commencerai à critiquer le Liban quand je verrai s'il y a autant de liberté dans les autres pays qu'il y en a au Liban. Car le Liban est le seul pays où il y a la liberté religieuse. Pas simplement la liberté de culte, mais la liberté religieuse. C'est-à-dire la liberté de dire sa foi, d'agir publiquement selon sa foi, et c'est la liberté de changer de religion. La Jordanie reconnaît aussi les... Non, 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 mais je vais y arriver, la Jordanie. Le seul pays où il y a vraiment ça, c'est le Liban. Avec une répartition politique ? Alors, une répartition politique qui est donc mise en cause par tout un certain nombre d'esprits laïcs. Mais pour moi, la laïcité n'empêche pas ce système confessionnel. La laïcité, c'est la neutralité des services de l'État vis-à-vis des religions. L'État libanais est dans une certaine neutralité avec différents groupes religieux. C'est vrai que l'État libanais n'ignore pas la réalité religieuse. Mais ignorer la réalité religieuse, c'est de l'athéisme. Ce n'est pas forcément de la laïcité. Il n'y a que d'autres formes de laïcité que la laïcité française. Il faut aussi que la France s'en rende compte. Elle veut donner des leçons à la Terre entière. Il y a d'autres laïcités, d'autres systèmes que la France. Voilà. Alors, il n'y a que le Liban où il y a vraiment cela. Ensuite, vous avez des pays où il y a un chrétien au gouvernement. Alors, c'est le gars qui s'est débrouillé pour faire une carrière politique et arriver au gouvernement. Mais ce n'est pas du tout un représentant des chrétiens. C'est un élément chrétien. En Iran, vous avez deux ou trois députés chrétiens. Mais on n'a pas demandé leur avis aux chrétiens. Il y a encore moins aux évêques qui en Iran. C'est l'espèce d'organe témoin pour faire croire qu'il y a un pluralisme au parlement iranien. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères de Saddam Hussein, dont on disait qu'il était chrétien, c'est vrai, il a été baptisé, sa famille était chrétienne. Mais il disait « Moi, je suis agnostique. Je suis tout dévoué à Saddam Hussein et moi, le christianisme ne venait plus m'ennuyer avec ça. Il s'est souvenu qu'il était chrétien quand il a été mis en prison par les Américains. Donc là, il a écrit au patriarche « Un chrétien comme moi, venez-moi en aide, etc. » Et il y a des chrétiens en Égypte. Mais tout ça, c'est un peu des organes témoins, c'est un peu une plaisanterie. Alors, en Jordanie, c'est vrai qu'il y a une certaine liberté pour les chrétiens, un peu par la sagesse du roi actuel et de son père, un peu aussi parce qu'il y a des Palestiniens et parmi eux, il y avait des chrétiens. Donc, il y a un respect des chrétiens qui sont quand même aussi très au service dans leurs écoles, etc. Et c'est vrai qu'un évêque de Jordanie me disait « Parlez de la Jordanie où les chrétiens sont heureux. » Surtout dans un pays où les évêques sont heureux parce que l'homme de la rue, ce n'est pas toujours aussi facile. C'est un problème. Vous savez, l'évêque, s'il a un problème avec un flic, il appelle le gouverneur et dit « Mon cher gouverneur, dites donc vos gars, ils m'ont ennuyé au barrage. Comment, monseigneur, ils ont osé ? Je vais y mettre fin tout de suite, il n'y a aucun problème, etc. » L'homme de la rue, il n'a pas ce levier. Mais enfin, c'est vrai qu'en Jordanie, les chrétiens sont plutôt bien traités mais très minoritaires. Ils font peut-être 2%. S'ils étaient 25%, je ne sais pas s'ils seraient si bien traités. Et je ne sais pas si les passages pour un Jordanien qui serait musulman ou qui voudrait devenir chrétien, je ne suis pas sûr que ce serait si facile. Parce que reconnaître les chrétiens, c'est une chose. On reconnaît les fidèles chrétiens et la religion chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on accepte le passage d'une religion à l'autre. Et qu'on accepte qu'une musulmane ait un mari chrétien. Quelle est la proportion aujourd'hui ? Est-ce que c'est intéressant le mariage entre les chrétiens et les hommes musulmans ? Je n'en sais rien mais il est très faible. D'abord parce qu'il y a une résistance dans la communauté chrétienne quand même. Le garçon qui va dire à ses parents qu'il épouse une musulmane, je peux vous dire que ça ne se passe pas bien. Mais il y en a très peu aussi parce que c'est interdit. Donc il faut que le chrétien devienne musulman. Donc c'est un paradis relatif quand même. Oui ? Je crois surtout qu'au Moyen-Orient il y a un mariage civil. Absolument. Et donc le mariage avait une dimension un petit peu religieuse. Ah bah oui, c'est clair. Normalement le droit des gens était appliqué à chaque groupe religieux selon sa religion. Donc il n'y a encore pas très longtemps en Égypte il y avait un droit civil chrétien pour les chrétiens pour régler le mariage, le divorce, etc. Il y a quand même des pays qui ont mis un peu en place des mariages civils pour exception. Mais c'est vrai que ça fait désordre dans une famille. Oui, madame ? Vous pouvez préciser sur quelle hérésie l'islam s'est fondé ? Je sais qu'il est parti de l'hérésie mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de la vie. Alors, encore une fois je ne suis pas islamologue mais il est clair si vous voulez qu'il y a une présence de Jésus dans l'islam et que le prophète a été en contact avec tous ces chrétiens avec les monophysites avec les nestoriens. Donc on peut les retrouver un peu toutes dans certains versets du Coran. Mais il y a une jésus-zologie si vous voulez dans le Coran mais donc Jésus est un prophète comme vous le savez comme Jean-Baptiste Marie, mère de Jésus et vierge etc. Mais ce n'est pas lui qui est mort sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix il a été substitué au dernier moment. Et on comprend bien si vous voulez il y a une logique dans tout cela. Si vous n'entrez pas dans une démarche chrétienne dont je vous redis qu'elle est extrêmement originale par rapport à l'ensemble des religions de la planète qui est de croire que Dieu n'est de Dieu lumière n'est de lumière vrai Dieu n'est du vrai Dieu a accepté d'être crucifié sur la croix. Ça ne va pas si les dieux d'ailleurs le centurion qui dit à Jésus descend de la croix comme ça on croira en toi ne dit pas quelque chose d'idiot. Comment peut-on croire que le fils de Dieu meurt crucifié par des Romains ? Ça ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas. normalement celui qui est choisi par Dieu il a la puissance. C'est quand même beaucoup plus normal. Donc on ne peut pas on pourrait souhaiter que les musulmans deviennent chrétiens mais on ne peut pas reprocher à un musulman d'être musulman. Et donc cette idée d'une considération de la fragilité que le Christ nous donne il meurt sur la croix il lave les pieds de ses disciples si on te frappe sur une joute en l'autre le Christ valorise l'attitude de faiblesse faiblesse par amour le faible par amour est plus sain que l'homme puissant mais ça suppose une démarche de conversion et que nous chrétiens nous devons avoir parce que parfois par rapport à l'islam qui trouble tout le monde moi le premier je vois parfois des chrétiens qui ont envie en Europe en France d'en découdre avec les moyens du monde on va leur faire la peau comme ça c'est fait en Nouvelle-Zélande et donc sommes-nous chrétiens dans nos relations avec le monde musulman qu'aurait fait le Christ qu'aurait fait le Christ devant des musulmans qu'est-ce qu'il leur aurait dit donc nous ne pouvons pas être devant le monde musulman comme si nous n'étions pas chrétiens et dans nos aptitudes avec le monde musulman sommes-nous fidèles au Messie crucifié que les musulmans ne reconnaissent pas c'est une terrible question ceux qui ont vraiment marqué le monde musulman c'est pas tant nos amis croisés c'est Saint-François de Sales qui va dans sa petite bure de franciscain voir le sultan et nous nous fêtons le 100e anniversaire voilà c'est Charles de Foucault qui au début se dit je vais convertir les Touareg et qui fait des grandes lettres que tout le monde montre en disant décidément c'est Touareg il n'y a rien à en tirer c'est un peuple fruste etc et puis Charles de Foucault il tombe malade à Tamanrasset et là ce sont les familles musulmanes qui le prennent en soin et alors il y a quelque chose qui se passe dans la tête de Charles de Foucault en disant je croyais que moi je leur étais supérieur en officier français issu de l'aristocratie etc je les ai vus de haut finalement c'est moi qui ai besoin d'eux il a été tout un changement dans la tête de Charles de Foucault voilà mais vous voyez que excusez-moi mesdames mais la femme est plutôt dans ces sociétés perçues comme un principe faible par rapport à l'homme qui est perçu comme un principe fort et donc plus que c'est un principe faible on ne la considère pas tout ça est assez cohérent sauf que j'ai été très admirative de la manière dont un certain nombre de musulmans font référence à Meryem à Marie alors tout à fait par Marie on arrive à avoir un contact très familial et très respectueux j'ai vu des femmes musulmanes en Turquie qui montent à Meryem et qui confient leurs enfants à la Vierge c'est étonnant alors tout à fait d'abord moi je suis très admiratif de beaucoup de musulmans ne nous y trompons pas quand je me promenais dans le Sahara maintenant c'est un peu difficile avec des Touaregs de voir ces Touaregs en plein Sahara faire leurs prières etc ça me touche je ne parle pas du Daesh ou compagnie mais moi je me sens plus respecté comme prêtre par les musulmans lambda du Moyen-Orient que par des français un de mes confrères me disait que dans le métro il y a une jeune femme musulmane il était en clergimane comme moi il y a une jeune femme musulmane qui s'est levée pour lui laisser sa place la place assise ce sont des gens qui respectent l'univers religieux voilà donc je suis plein de respect vous avez raison la Marie signe très fort pour les musulmans et partout il y a des sanctuaires mariaux il y en a à Éphèse il y en a aussi au Liban il y en a en Égypte et moi j'avais proposé aux patriarches en Irak parce qu'il y a plein d'églises dont on ne sait plus très bien quoi faire parce que les gens ne sont pas rentrés et je lui avais dit mais faisons un sanctuaire marial c'est pas très compliqué à faire vous mettez une icône de Marie deux trois cierges devant et puis vous attendez et Marie signe de tendresse signe de paix elle parle au coeur de toutes les femmes notamment et en particulier dans cette ville qui a terriblement souffert je pense que ce serait un signe de tendresse de la tendresse de Dieu et que ce serait très parlant pour les populations j'espère y arriver quels sont les pays à part aujourd'hui à part le Qatar les pays comme le Qatar l'Arabie Saoudite qui interdisent formellement les constructions d'églises interdites dans ces pays y en a-t-il d'autres dans les autres pays du Proche et Moyen-Orient avec une présence de chrétiens à l'Orient important ? le seul pays qui refuse tout lieu de culte c'est l'Arabie Saoudite dans tous les autres il y a au moins une église j'étais dans la principauté d'Omane il y a deux trois paroisses mais c'est pas censé être pour les citoyens d'Omane c'est pour les étrangers alors en Arabie Saoudite il y a quand même deux millions de chrétiens qui vivent pour y travailler qui sont des philippins des libanais des philippins des vietnamiens etc deux millions de chrétiens qui n'ont pas un seul lieu de culte ce qui est contraire à la Charte des Nations Unies donc nous à l'Orient on se dit il faut quand même qu'on pousse un peu un coup de gueule j'ai rencontré la présidente d'Amnesty International France je lui ai dit mais madame j'ai lu votre rapport sur l'Arabie Saoudite vous évoquez des choses très importantes comme la situation des femmes comme la situation des chiites car il y a quelques chiites en Arabie Saoudite etc pas un mot sur les chrétiens vous ne dites pas un mot sur les chrétiens et sur l'absence de liberté de culte pour les chrétiens et alors elle m'a un peu empêché de m'emballer elle m'a dit vous avez raison on a commis une erreur on va réparer qu'est-ce que vous voulez que je dise après je ne pouvais plus râler j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez que le Liban était un pays qui avait une certaine laïcité qui n'était pas la nôtre mais que c'était quand même un pays laïc c'était bien ça mais comment se fait-il à ce moment-là que quand les musulmans qui se marient ensemble ils sont inscrits comme musulmans les chrétiens qui se marient ensemble ils sont inscrits comme chrétiens mais en revanche chaque fois qu'il y a un message un ménage mixte qui se crée c'est toujours le musulman qui a la priorité est-ce vrai ? je ne crois pas je ne crois pas c'est excusez-moi mesdames c'est la religion du mari qui prime mais je ne pense pas qu'on inscrive comme musulman une chrétienne qui aurait épousé un musulman je ne voulais pas dire qu'ils étaient inscrits comme musulmans mais qu'ils étaient inscrits sur les livres du côté musulman si le mari est musulman ou la femme je ne crois pas je vais vérifier mais je ne crois pas je ne crois pas une dernière question s'il vous plaît parce qu'il y a plein de minutes est-ce que vous avez dit avant la guerre il y avait le couvrant de Dominicat à Mossoul est-ce qu'ils étaient partis est-ce qu'ils sont revenus ? oui je vais peut-être prendre toutes les questions qui restent j'essaie de faire une réponse il y a des lieux de culte au Moyen-Orient qui sont écuméniques je crois que le Daesh le Daesh en avait détruit quelques-uns il me semble que chaque religion peut bien se plier dans des endroits au Marseillais alors d'abord pour Mossoul les Dominicains les Dominicains en Irak dépendent de la province de Paris donc c'était souvent des Dominicains français qui ont tenu à Mossoul non seulement un couvent mais un séminaire et qui ont formé durant des années et des années les futurs prêtres d'Irak ce qui fait que tous les évêques passés par ce séminaire parlent français connaissent Tintin etc. comme je suis un piètre polyglotte ça me va très bien et puis ils ont dû un peu se retirer et donc ce sont maintenant les Dominicains qui sont là-bas sont irakiens mais ils se sont aussi retirés de Mossoul qui devenaient trop tendus avant l'arrivée du Daesh donc les Dominicains sont à Bagdad où ils ont un couvent ils étaient à Karakosh et quand Karakosh a été conçu par les Daesh ils sont partis sur Erbil et donc il y a un couvent dominicain à Erbil mais aujourd'hui ils n'ont plus comme tel de séminaire donc il y a un couvent à Erbil un couvent à Bagdad et puis il y a un Dominicain qui vient d'être fait évêque de Mossoul le père Najib celui qui a sauvé les bouquins de Karakosh vous savez qui vient d'être nommé évêque caldéen de Mossoul mais il n'y a plus le séminaire l'église des Dominicains à Mossoul est l'une des rares à être restée un peu intacte beaucoup d'autres églises sont des tas de ruines l'église des Dominicains est debout donc moi je pose un peu la question aux Dominicains à leur provincial qu'est-ce que vous allez faire de votre église qui est debout vous ne pouvez pas ne rien en faire mais ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée de rentrer pour le moment sur Mossoul ils veulent attendre un petit peu vous m'avez posé comme question alors écoutez je n'ai pas vu comme tel de lieu œcuménique ni de lieu interreligieux mais sur le plan de l'œcuménisme c'est-à-dire entre chrétiens il arrive que dans une église catholique par exemple il y ait aussi le prêtre orthodoxe qui vienne y célébrer la messe avec ses fidèles autrement dit il y a un espèce d'œcuménisme de terrain entre fidèles parfois il y a un catholique qui est un beau frère orthodoxe par exemple un œcuménisme au niveau des prêtres mais c'est une question un peu de personne moi ça m'est arrivé encore là quand j'étais en Syrie il y avait je ne sais plus quel village un prêtre catholique un prêtre orthodoxe qui s'embrassait et disait bonjour comment vas-tu qui s'entraidaient qui quand je suis allé dîner chez le prêtre catholique ils avaient invité le prêtre orthodoxe il y avait manifestement une très bonne relation au niveau des évêques au niveau du patriarche les relations sont courtoises mais ce n'est pas toujours le beau fixe mais alors ça dépend aussi des personnalités en Égypte le précédent patriarche copte orthodoxe était un type extrêmement dur pour ne pas dire brutal Chenouda et Chenouda exigeait si un copte catholique voulait devenir copte orthodoxe il exigeait un rebaptème ce qui va très loin ça veut dire que le baptême du copte catholique n'était pas valide parce que les orthodoxes reconnaissent qu'il ne peut y avoir qu'un seul baptême dans une vie donc exiger un rebaptème ça veut dire que pour lui il n'était pas vraiment baptisé ça va quand même très loin le nouveau patriarche Tawadros est un homme de grande ouverture de grande stature spirituelle mais il est un peu lié par le synode de ses confrères qu'a fait Chenouda donc il faut que le synode bouge un peu mais il y a des avancées très considérables chez les coptes orthodoxes Une question si vous permettez avant tout il faudrait peut-être essayer quand même de tirer que les chrétiens à l'Orient essaient de même de tirer les enseignements de ce malheur qui les a touchés de façon si brutale est-ce qu'en réalité ils sont-ils arrivés quand même à la conclusion que ce qui les unit est plus fort que ce qui les différencie Oui, c'est vrai Oui, oui ils en sont conscients quand même Il y a les questions catholiques ou orthodoxes et il y a les questions dans l'église catholique des différentes églises orientales les arméniens les syriacs les caldéens etc Les relations ne sont pas mauvaises elles ne sont pas forcément toujours chaleureuses elles ne sont pas toujours collaborantes Il faut se représenter un peu la diversité des églises en Orient qui nous latins nous paraît stupéfiante Il y a six évêques catholiques à Alep Il y a un évêque latin il y a un évêque arménien il y a un évêque syriac il y a un évêque chaldéen il y a un évêque maronite et il y a un évêque grec Voilà Alors le français qui arrive là au bout de 15 jours il dit oh là là ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire il ne faut qu'il n'y ait qu'un seul évêque puis il va y avoir six vicaires épiscopaux pour chaque du calme D'abord on n'est pas chargé d'organiser l'église orientale chaque église elle a son histoire les arméniens sont arrivés en fuyant le génocide les maronites étaient là depuis toujours dans leurs montagnes et dans leurs monastères etc. chaque église a son histoire elle a sa culture elle a ses traditions et on peut se représenter un peu ces églises comme chez nous les ordres religieux imaginez un oriental qui arriverait chez nous qu'est-ce que c'est que ça vous avez des lazaristes vous avez des dominicains vous avez des jésuites vous avez des franciscains vous avez des capucins vous avez même des frères des écoles chrétiennes etc. quel désordre il faut me mettre tout ça à l'unité il est fou on ne va pas mettre à l'unité les dominicains les jésuites les franciscains ça ne veut pas dire qu'ils se font la guerre enfin une oeuvre dominicaine c'est une oeuvre dominicaine une oeuvre jésuite une oeuvre jésuite donc la diversité de ces églises c'est un peu cela et donc les liens sont généralement quand même assez bons mais voilà chacun a sa personnalité ce sont des familles différentes si vous voulez il n'y a pas plus de raison de vouloir absolument les mettre à l'unité que chez nous de mettre les ordres religieux dans l'unicité quelle est la part quelle est la part de la population des chrétiens d'Orient que vous avez dit la population des chrétiens d'Orient dans le prochain numéro au XXe siècle par rapport au XXe siècle c'est la première question si vous avez la réponse et la seconde j'enchaîne le pourcentage dans ces chrétiens d'Orient le catholique alors je ne vais pas répondre à vos questions parce que je n'ai pas les chiffres en tête puis j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure j'ai attirément votre attention que votre désir de chiffres qui est aussi le mien je n'ai pas les chiffres en tête c'est quand même très latin et occidental on voudrait bien avoir des statistiques alors bon j'ai dit grosso modo entre 3 et 5% en Irak 40% au Liban 10% en Égypte etc. les catholiques alors évidemment il y a le gros paquet des orthodoxes d'Égypte les orthodoxes en Égypte sont 10 millions les copes catholiques sont 250 000 donc évidemment c'est une des gros différences mais dans les autres pays c'est un peu moitié-moitié quoi vous aviez une autre question excusez-moi une remarque à savoir que l'Église catholique en France n'est pas trop prête à accueillir les réfugiés qui venaient d'Orient et j'ai connu des Arméniens en particulier qui sont arrivés en France qui ont atterri dans des familles plus ou moins catholiques et qui auraient pu partager leur foi et bien ils se sont tous retrouvés chez les emplois les touristes ne trouvant pas du tout ce que vous attendez dans une Église catholique Alors là je m'inscris un peu en faux parce que vous vous souvenez peut-être un appel du pape pour que chaque paroisse accueille une famille d'Orientale qui est très bien de la part du Saint-Père je ne me permettrais pas de critiquer mais enfin ce n'est pas tout à fait comme ça que ça peut fonctionner parce que si vous êtes dans un gros village où il y a une paroisse où vous accueillez une famille orientale elle va faire quoi la famille orientale il faut qu'elle fasse des papiers à la préfecture il faut qu'elle trouve un boulot c'est un peu plus compliqué que ça mais je trouve que les catholiques se sont beaucoup mobilisés nous à l'Ouvre d'Orient on a eu plein de coups de téléphone des gens qui disaient j'ai une maison de vacances je pourrais y loger une famille réfugiée chrétien orientale on dit oui je vous remercie beaucoup mais vous savez ce n'est pas simplement un problème pour trois semaines est-ce que vous pouvez les loger pendant un an ou deux un an ou deux ça fait autre chose est-ce qu'ils vont pouvoir faire leur papier est-ce qu'ils vont pouvoir mettre les enfants dans une école donc c'est un métier d'accueillir des réfugiés nous à l'Ouvre d'Orient je n'ai pas ce métier ce qu'ils commencent à l'avoir mais il faut vachement se former pour y voir clair sur les dédales administratives etc. c'est un métier mais la générosité elle était là la générosité était là après ça il y a aussi des des réfugiés qui ne sont pas toujours faciles moi je me souviens d'une famille on leur avait trouvé un magnifique logement c'était en région parisienne c'était juste de l'autre côté du périphérique il y a 8 millions de franciliens qui seraient ravis d'habiter là vous voyez juste de l'autre côté du périphérique à station de métro à 800 mètres de Paris ils étaient furieux parce qu'ils n'étaient pas dans Paris vous rêvez à Paris il y a 2 millions d'habitants dans la région il y a 10 millions d'habitants tout le monde aurait envie de vivre à Paris vous soyez raisonnable quand même ils étaient furieux il y en a aussi qui ne savent pas dire merci parfois je leur rentre dedans je dis écoutez cette paroisse elle vous a aidé elle vous a installé dans des locaux elle vous a donné de quoi vivre elle vous a donné de quoi vous nourrir elle a aidé vos enfants est-ce que vous avez pensé à les remercier ? ben voilà il faut aussi ça alors moi il y a peut-être eu des contre-exemples j'entends bien sur la masse mais j'ai trouvé plutôt de la part du monde catholique une vraie générosité pour l'accueil des migrants chrétiens dans l'ensemble de l'expérience que j'ai mais encore une fois il peut y avoir des exceptions mais moi j'ai quand même vu des centaines de cas je vous assure que j'ai vu une générosité catholique alors maintenant pour accueillir des migrants qui ne sont pas chrétiens il y a un peu moins de générosité ça c'est plus complexe mais c'est la problématique des migrations qui est très difficile aussi très complexe et dont je ne suis pas en charge et donc je ne vous parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps non plus d'ailleurs mais c'est un très gros problème évidemment mais vis-à-vis de l'accueil des chrétiens des réfugiés chrétiens j'affirme que les familles les paroisses les lycées ont été généreux si vous permettez maintenant je voudrais vous préciser une petite chose concernant le bras d'Orient puisque c'est elle que nous représentons ici les quatre grandes missions les trois grandes missions je voudrais quand même vous faire part des missions qui sont celles de l'œuvre d'Orient la carte elle existe depuis 1856 on va parler à l'historique d'un français au moins lire l'essentiel et l'essentiel ce sont ces quatre grandes missions premièrement c'est le monde de l'éducation elle est très active dans ce domaine deuxièmement le monde hospitalier c'est-à-dire la santé soigner les personnes troisièmement épauler les congrégations religieuses sur le terrain car elle s'assure de nos responsabilités pour épauler du lieu possible les chrétiens qui sont soumis à des convictions que vous connaissez et qu'il y a présent et également c'est le côté culturel de la patrimoine donc je vais te dire que j'en veux sur il y en a un chiffre le Vaudorion intervient dans 23 pays qui représentent à peu près 26 millions d'habitants en l'occurrence enfin le chrétien je vous disais et en l'occurrence et en l'occurrence par exemple l'Ukraine fait partie également des pays où le Vaudorion intervient comme l'Inde comme la saison et les deux extrêmes voilà un petit peu notre travail il y a également des personnes qui interviennent sur le terrain il y a des volontaires des jeunes notamment qui interviennent il y en a à peu près 70 actuellement qui vont sur le terrain et qui sont qui ont fait leur contribution je dirais ces communautés et il y a à peu près 850 projets qui sont bien sûr soutenus ce nombre est variable je pense qu'il est en fonction de la qualité des projets ils sont donc retenus et il y a donc 70 000 donateurs qui contribuent à la réalisation voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie encore de votre participation nous avons 1200 projets c'est beaucoup c'est lourd nous avons 1200 projets que nous essayons de soutenir mais je vous dis c'est parfois aller donner 2000 euros à une petite paroisse oubliée en Haute-Égypte on veut on veut d'abord travailler la communion entre l'église de France et les églises orientales dans cette communion on a une connaissance mutuelle une amitié une prière etc une dimension ecclésiale et là on se met à l'écoute on entend leurs besoins et on essaye de les aider c'est comme ça que ça marche le Pakistan c'est l'église latine il n'y a pas de chrétien d'Orient c'est l'église latine il n'y a pas de chrétien d'Orient